Chers amis, bonjour, très heureux encore une fois de vous accueillir, surtout en ce mardi saint. Un mot à vous, ce matin, nous mène à parler du grain de blé qui est mentionné dans l'Évangile de Jean, le chapitre 12, au verset 24. L'Évangile, en ce mardi saint, débute avec quelques Grecs qui s'adressent à Philippe, cherchant à rencontrer Jésus. C'est un verset particulier car leur présence à Jérusalem suppose qu'ils se sont convertis au judaïsme. Un autre aspect remarquable est leur intérêt pour Jésus. Alors que beaucoup de Juifs ne voient en lui qu'un imposteur, leur insistance reflète l'impact du ministère terrestre du Christ. De bouche à oreille se propage la nouvelle des prodiges qu'il accomplit et on n'hésite pas à venir vers lui. C'est finalement à travers André et Philippe que la requête parvient jusqu'à Jésus. Dans ce passage, Jésus parle de sa mort, sa résurrection et sa glorification, mais il nous montre également le chemin que nous devons suivre. Il utilise une métaphore avec le grain de blé. C'est là notre intérêt premier en ce jour. Un grain a une enveloppe plus ou moins dure qui renferme la partie fertile du grain, c'est-à-dire l'embryon. Mais s'il reste à l'état de grain, la vie et le potentiel ne peuvent y sortir. Le grain qui se décompose en terre nous parle de la mort même de Jésus. Le germe qui en sort parle de sa résurrection. Le fruit qui en résulte parle de sa glorification. Le grain de blé en lui-même n'est qu'un grain qui, s'il n'est pas planté, ne remplira pas son but, c'est-à-dire produire du fruit. Tout comme Jésus, nous devons accepter de mourir. Comme le grain est enseveli dans la terre, nous devons être enseveli dans la mort de Jésus. Jésus est mort, il a donné sa vie tout comme le grain en terre pour que le fruit jaillisse. Pour cela, il fallait qu'il passe par la résurrection et ainsi il porte du fruit. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons comme le grain mourir à nous-mêmes pour laisser jaillir la vie de Christ en nous. Nous devons reconnaître que nous sommes ensevelis dans sa mort et cessés de vivre selon notre chair. Le grain ne prend vie qu'à condition de mourir. Le grain est dans l'obscurité, dans la terre, loin du regard du monde. Nous devons également rechercher ces moments d'intimité avec Dieu, loin du regard des autres, dans des conditions favorables. Une seule semence peut produire des centaines de nouveaux grains. Les conditions sont favorables quand nous vivons l'intimité avec Dieu, quand il y a l'arrosage régulier de cette terre à travers la parole de Dieu, quand la mort du grain apporte le fruit. Ainsi, il nourrit les autres. C'est le don de soi. C'est basculer en Dieu et non plus sur lui-même. Lorsque nous prenons cette attitude de mort, Dieu met en nous tout ce qu'il veut et tout ce qu'il attend de nous. Le potentiel, la vie qui est en nous peut sortir vers l'extérieur. Nous marchons en nouveauté de vie. C'est quelque chose qui est à la beauté de tout le monde. Il suffit de vouloir faire la volonté du Père en mourant à nous-mêmes, c'est-à-dire en laissant le Saint-Esprit œuvrer en nous. Ce matin, pour conclure, je vous laisserai avec les paroles du pape François à ce sujet. Il nous dit « L'amour véritable passe par la croix, le sacrifice, comme pour Jésus. » La croix est le passage obligé, mais il n'est pas un but, c'est un passage. Le but, c'est la gloire, comme nous le montre Pâques. Il faut se laisser envelopper par le mystère de Jésus qui, comme un grain de blé, nous donne la vie en mourant. C'est lui le germe de notre espérance. Contemplons alors le crucifié, source d'espérance. Voilà pour nous ce matin. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et un très bon mardi saint. Au plaisir de vous retrouver demain matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada